K.O. ! K.O. ! Et clap ! Voilà, je l'ai fait en timing. YouTube, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais apposer à côté de moi pour me porter chance. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui, Tiney ? Pour apprécier un peu plus le K.O. embuyant de la PWR. Parce que c'est votre destin de nous retrouver aujourd'hui. Et c'est notre destin à nous de nous faire voler nos talents. Parce qu'il y a un certain monsieur qui a pris un Viva la Revolution. Voilà. Viva la Revolution ! Je pense qu'il est temps de changer de scène. Pourquoi Harley Quinn sérieuse et Ric Flair ? Harley Flair. Ric Quinn. Allez, on passe au jeu. On peut passer au jeu. Allez, c'est parti. Bientôt. Vous savez combien de temps pour arriver les premiers patrons ? Normalement, ça devrait arriver bientôt. Ça arrivera peut-être pour la VOD des deux autres. Papi ! Je pense... Je pense qu'il dit oui. Il arrive au bon moment. Parce que lui, il aurait pu partir ailleurs très clairement. Ah oui. Wow ! Il m'a dit wow, je ne sais pas ce que tu veux dire. Il est surpris. Wow ! Bon, du coup, tu vois ce qu'on disait ? Voilà, en effet, j'ai merdé au niveau du show. Il va faire du MMA. Oui. Il n'en faisait pas avant, mais il faisait de la lutte. Bah ouais, il fait du MMA maintenant. Mais tu vois ce que tu disais ? Tu disais que j'allais être une merde si je ne faisais pas un meilleur show. Bah voilà. C'est fait. C'est vrai que... Hé, mais regarde, le show ! La vache ! Ils sont meilleurs sans Booker, en fait. Ils sont bien meilleurs sans Booker. C'est incroyable. Ah mon dieu. En fait, je crois qu'ils ont été aidés par la News 2. Parce qu'ils ont fait un turn. Mais même là, ils arrivent à faire mieux que d'habitude. Mais je crois que la CMLL a été aidée par le turn. Parce qu'avant, ils n'avaient pas turn le gars. Là, ils l'ont turn. Il a fait une des meilleures perfs. Donc je pense que c'est ça. Ils ont eu un blessé. Oh, je suis en dessous de SmackDown ! Ah, je suis à la même note. Ça va. Donc je ne suis pas en dessous, ça va. Quoi ? En vrai, par exemple, l'équipe Thatcher Gable, j'aime beaucoup. Oui, mais l'autre équipe... Quoi ? L'autre équipe n'a pas de sens. Mais Thatcher Gable, ça ferait une très belle équipe. Et on a Texter Limis avec les Viking Raiders. On a Texter Limis en nouveau Viking. Et Ricochet qui devient un délincan. Avec Homo et Gable Stevenson. C'est l'ouvreur. Alors, tu vois, tu as fait la même chose que Homo, qui est un délincan et qui fait équipe avec... Enfin, bref. Ouais, allez. Ah, Jordan Dembelein a créé un groupe musical. News 29. 19. Ah oui, 19. Ok. Ok. Les Bushwackers. C'est pas une vieille équipe chelou, ça, les Bushwackers ? J'ai un doute. Peut-être. Parce que je vois, la News 22, ça le dit un truc, ce nom. Ah non, c'est... D'accord, je croyais que c'était le nom de son groupe. Si, si. Ah oui, mais c'est pas les mêmes. D'accord, c'est un truc qui a été créé après. Est-ce que la vie d'Otunga reste à la WWE ou pas ? Churement. Ça va être compliqué à dire tout de suite. Ah ? Une rookie qui est en raid ? Erie, ta bataille est là ! Cette stamina. Bon, le reste c'est pas ouf, mais c'est cette stamina. Ouais, j'aimerais bien l'avoir, cette stamina. Bess, prends soin de la graine, s'il te plaît. Terli sort avec BigFudge. Ouais, bon, ça c'est les relations qu'il y a habituellement. Ok. Oui, il pense que c'est le roi du monde de la BLPW. Ok. Ok, ok. Pourquoi W ? BLP, hein. BLP. Oui, je sais pas. Pourquoi j'ai dit ça ? Alors, a priori... A priori, ça devrait aller. Oui, ils font que du handshake. Ça me va. Ça me va très clairement. Chez toi. Il faut que j'aille voir le produit, mais d'abord l'email. Ok, bon ça c'est bien. Ah, bah c'est bien ça. Oui. Du coup, ce build card qui maintenant est que chez toi. Exactement. Et voilà pour tes viewers. Ça va. Un peu en dessous des chiffres récents, mais ça va. En vrai, vu le show, ils ont été passionnés. Oui, ça va clairement. Du coup, tu peux tout delete. Et il faut que j'aille voir mon produit. Ah oui. Je sais, du coup. Là, et du coup, je vais te faire maintenant, parce que j'en ai marre de me faire baiser mes notes à cause de ça. Voilà, j'avais match focus en Truewing Circus, on va mettre en Main Event Spotlight. Hop. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu peux avancer. Ok. Titi. Chimus habite maintenant en Europe. D'ailleurs, petit truc que j'ai pas dit chez moi, mais j'ai fait déménager tous les 4 heures. Pour une raison purement financière, c'est qu'on paye des voyages et que moi, je gagne vos sous. Donc, même une petite économie, c'est une bonne économie. Je tiens juste à dire qu'il est parti en Europe du Sud, donc sûrement en Espagne. Pour un Irlandais comme lui, il a envie de crever. Oui. Il va être rouge. Redmus. Vous pouvez voir un peu tout ce qui est prévu aujourd'hui. Il y a du boulot. Le Redmus. Faut que je switch le scène, non ? Ah ! Attends, je fais d'abord et moi que ça j'incite dans, et puis après, oui. Mais là, on sait ce que c'est, a priori. Voilà. Donner du scénning à Kegetsu. Ok. Je te laisse passer en... Oui. Alors, attends, hop. Tac. On repasse en scène de chat. Voilà. Qui ne va réapparaître. Il est là. Il est beau. Il arrive à se faire un gul sur trois aujourd'hui. Il est là. Il est beau. Il sent le... Ah non, deux sur trois plus. Il sent le chemus chaud. Du coup, comme d'habitude, je te laisse faire le fameux meublage. Ah oui. Je me fatigue. Sans Ikea, bien entendu. Sans Ikea, tu n'as pas le droit à Ikea. Je suis en train de réfléchir en vrai, moi, du coup, là. Avec vos conneries, vous me stressez. Je ne sais pas. Oui. Avant que tu fasses le meublage, un petit détail. Il n'y a pas de Twitch Championship cette semaine. Ça reviendra la semaine prochaine et je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Du coup, avec vos conneries, je suis en train de me demander qui va partir chez moi, du coup. Enfin, qui pourrait partir chez moi. Tu as moins de monde, quand même, qui est sensible, il me semble. J'ai moins de monde, mais j'ai quand même du monde, je pense. Je pense vraiment que j'ai quand même des gens qui peuvent partir. Moi, ce que je me demande, c'est aussi les gens... Parce que je sais que les newbies peuvent avoir des notes, les rookies, peuvent avoir des notes en booking et tout ça. Je me demande si un gars comme Josué ne pourrait pas partir, par exemple. Mais vraiment, moi, je n'ai jamais vu des trucs comme ça. Genre, vraiment, moi, chez moi, quand je fais le Viva la Revolution, c'est toujours le même truc qui se passe. On verra bien. On verra bien. Déjà, un truc de sûr, Yumioka va reprendre une fête quelque part, si ce n'est pas déjà fait. Alors, normalement, ouais, c'est ça, il me manque ça, c'était un... J'ai oublié de le mettre quelque part. Ouais, je ne vais pas le mettre là, là, c'est déjà... Je n'avais pas beaucoup de match, hein. Regarde des timers. Oui, c'est vrai que tu as beaucoup d'ongles, hein. Tu me dis, quand je tourais... C'est faisable, ça ne te spoilait un truc, hein, mais voilà. Oui. Ah, oui. Ok, est-ce que ça passe niveau énergie entre les deux ? Ça passe. Ça passe. Ça peut faire un bon match, clairement. Tu peux repasser ? Ouais. Hop, on repasse ici. Et voilà, le jeu de Kiné. Voilà le show. Voilà le show. Vas-y, hein, n'hésite pas à expliquer... Je vais faire juste un petit truc, parce que sinon, je vais l'oublier. J'avais oublié un petit point dans mon booking, qui me semble important, et que j'avais oublié de bien marquer. Donc, c'est modifié. Vous pouvez le voir, hein, on commence directement avec John Cena, en backstage, qui est pensif, il est pantois, le Cena. Il est pantois. Il va être totalement pantois. Il est juste posé sur son bureau, en train de travailler, et tu sens qu'il réfléchit, mais tu ne sais pas à quoi. Maki qui check encore l'air suspect. Je... Juste, je viens de vérifier... Oui ? Je viens de vérifier Twitter. Merci, papy. Voilà. Parce que j'ai mis « atinikati » sur Twitter. Ah ! Heureusement, ça n'a relié à personne, mais... Mais du coup, tu n'étais pas tagué, papy a mis le tag en dessous. Et du coup, on a Cena en backstage, qui est pensif sur son bureau, tout ça, il est en train de travailler. Tu sens qu'il est préoccupé par quelque chose, tu ne sais pas quoi exactement. Et pendant son travail, il est dérangé par quelqu'un qui frappe à la porte. Bon, en même temps, c'est un peu le général manager, donc ça arrive régulièrement, mais il est fatigué. Il entend frapper, il est fatigué, donc il va aller ouvrir. On ne va pas voir qui est à la porte, et c'est une voix qu'on ne reconnaît pas trop, pour le coup. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît, en tout cas, ce n'est pas quelqu'un de familier. Et cette personne va juste demander à Cena, « Bonjour, je vois que vous avez des soucis, je viens vous proposer mon aide. » Cena est en mode désabusé total, il est dans son truc, « Personne ne peut m'aider. » Puis après, il relève la tête, il voit un peu qui c'est, la personne en face, et nous, on a un changement. On vient sur le ring. On n'en saura pas plus pour cet angle d'introduction où Cena travaille. C'est son meilleur angle ever, il travaille. C'est son meilleur angle ever. Voilà. Je tiens à le dire. C'est quand même très fort. Pauvre John. Pauvre John. Pauvre John. Non, mais je ne sais pas pourquoi il me fait des angles, des fois, qui sont aussi mauvais. Même quand il fait des angles tout seul, il a du mal à faire des angles vraiment très bons. Je te l'ai déjà dit ? Il y a la pop et les stats. Je te l'ai déjà dit, il parle américain, pas anglais. Ça doit être ça, ça doit vraiment être ça en plus. C'est absolument terrible. Et du coup, on a Okada qui arrive. Il est toujours blessé. Donc, il est un peu blessé, mais il vient sur le ring. Il s'était fait attaquer par Okim. Il y a Kagetsu qui est avec lui. Et il y a Meiko qui sont tous les trois. Kagetsu est aussi blessé. Il s'était fait attaquer également par Okim. Donc, Kagetsu et Okada sont blessés. Ouais. Et Okada, ils vont tous faire un petit discours comme quoi ils s'excusent de ne pas avoir été là. Okada et Kagetsu surtout, de ne pas avoir été là la semaine dernière et la semaine d'avant. Parce qu'il s'est passé des choses atroces, que ça ne devrait pas être permis de subir ça dans une fédération. Et qu'ils n'étaient pas là et qu'ils aimeraient bien... Okada, en tout cas, aimerait bien apporter quelque chose. Et que ce soit... Enfin, faire quelque chose contre ce qui s'est passé, mais... Il s'est senti impuissant à regarder tout ça depuis l'hôpital ces deux dernières semaines. Donc, même si ses médecins lui avaient conseillé de rester au lit jusqu'à Ragnarok au minimum. Ouais. Il a décidé de revenir plus tôt parce qu'il y a besoin à quoi ? Il y a besoin. D'accord. Kagetsu va également prendre le micro pour dire que... Surtout pour en parler à Meiko en disant... Je sais que j'ai... Enfin, on a fait le match de la retraite, tout ça. Et c'est quelque chose qui est très important. On ne devrait pas avoir à revenir sur quelque chose d'aussi important que ça. Mais après tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé, tout ça, je ne peux pas. Je ne peux pas juste... Je ne peux pas juste laisser tomber et dire non, c'est bon. On passe au reste de la vie, tout ça. Ils ont commis des choses atroces à Rockheim. Ils s'en sont pris à moi, ils s'en sont pris à toi, ils s'en sont pris à Okada. Je veux me venger de ce qu'ils m'ont fait. Je veux leur faire payer pour ce qu'ils m'ont fait. Et pour leur faire payer, je veux rejoindre Amatera to Night. Ok. Meiko va refuser. Qu'elle rejoigne Amatera to Night. Parce que... Elle le dit à Kagetsu. Je serai content de t'avoir à mes côtés, mais tu veux rejoindre le combat pour la mauvaise raison. Tu cherches à te venger, tu cherches à... Je respecte ta vengeance, je respecte ta volonté de te venger. Mais le clan ne lutte pas pour la vengeance, il lutte pour que ce qui nous arrive, ce qui t'arrive, ce qui est arrivé à Ayoil, ce qui est arrivé à Biftec, ce qui est arrivé à Jungle Ball, à tous ceux qui étaient là depuis le début, pour que ça arrive à personne d'autre. On ne lutte pas juste pour une revanche personnelle. Et donc, je ne peux pas t'accepter avec cette mentalité-là. Mais Kagetsu va très simplement dire qu'elle respecte vraiment Meiko et son côté honorifique et tout ça. Mais que si elle continue comme ça, tout le monde va continuer à abuser de sa gentillesse, que son attitude ne va absolument rien changer, et que ça va juste finir par faire que les gens autour d'elle vont encore être plus blessés au fur et à mesure, que... C'est... Enfin, voilà, que elle aussi, que Meiko, va finir par être blessée, et pas que physiquement. Être blessée physiquement, c'est arrivé à tous les 4 heures, c'est pas grave. Enfin, ça peut être grave, mais c'est pas... Ça arrive. Mais si tu continues à t'en prendre à Prokheim, avec cette mentalité-là, avec cette honor que tu as, tu vas être blessé personnellement, et il y a quelque chose qui va se briser en toi, qui ne va pas revenir. Et moi, je ne peux pas prendre le risque de ça. Je me bats pour moi, je me bats pour les gens que j'aime, je me bats pour prendre ma revanche et pour faire cesser ça tout de suite. Je vais y aller avec les points s'il le faut, mais ça va s'arrêter dès que je peux. J'ai vraiment cru qu'elle allait pas dire je me bats, mais je me barre. Genre, j'en peux plus avec ça, je me barre. Et puis hop, fin de longue. Non, elle se barre pas, elle se barre. Oui, elle se barre. Après, Meiko va tout simplement dire que... Enfin, tout simplement. Elle va dire qu'elle prend le risque d'être trop gentille, qu'elle sait que ça peut se retourner, tout ça, mais qu'elle va prendre ce risque-là. Par contre, Kagesu, elle, a des soucis de colère, des gros soucis de colère, et que si jamais un jour, elle se sent le besoin de passer à travers ça, Amatera to Snag, et plus particulièrement elle, sont toujours là pour l'aider. Ce qui va énerver Kagesu, donc il y a peut-être un souci de colère en effet, parce qu'elle va dire en mode... Elle va péter un peu la câble en mode, mais arrête de me prendre de haut. et elle va vraiment s'énerver, et elle va dire que c'est ce qui t'a causé les soucis de base avec Rio, de prendre de haut et tout ça. Arrête de me prendre de haut comme ça, et elle va se barrer en disant... Enfin, elle va se barrer, énerver de ça, avec toujours cette promesse de vouloir s'occuper elle-même de Rockheim. D'accord. Voilà. Okada va également... Enfin, va être un peu triste devant tout ça, et il va expliquer après que sans Kagesu, ça aurait été beaucoup plus compliqué tout le passage à l'hôpital, parce qu'ils étaient posés à l'hôpital ensemble, et qu'ils ont pu s'entraider dans le côté un peu négatif, et que lui est toujours là pour aider Meiko, et pour aider tous ceux qui sont là, tous ceux qui comptent sur lui, qu'il y ait plus du côté de Meiko, forcément. Suite à ça, tu as la musique de Rockheim qui va s'encer, donc on va passer. Ok. Non, je me serai tendu à mieux. Et il y a galéré. Ouais. Makito qui était là et qui a aidé apparemment Meiko. Voilà. Mais... Mais elle n'était pas là. Mais elle n'était pas là. Ou alors elle regardait par la porte avec un air suspect. Voilà. Vous savez comment ça se passe avec les managers dans le jeu. Ils sont toujours là, même s'ils ne sont pas là. Makito, on sait comment ça se passe avec elle. Elle est au coin de la porte, le sourcil levé, et elle regarde. C'est un peu d'idée. Et donc, du coup, tu as la musique de Rockheim qui va se décorcher. avec... Alors, j'ai un petit trou si j'ai mis au lui, mais il me semble. Hellblender, Mankind, et Rocky qui viennent sur le ring. Ouais. Avec toujours, du coup, Okada et Meiko qui sont présents. Et tu as Hellblender qui va prendre la parole et qui va dire, tiens, mais Jungle Boy, il n'est pas là ? Il n'est pas avec vous ? C'est bizarre, d'habitude, il aime se plaindre. Ça me surprend qu'il ne soit pas là pour un angle d'ouverture où vous vous plaignez. C'est vraiment étrange qu'il ne soit pas là. Je ne comprends pas. Vous voudrez... Et d'ailleurs, vous en êtes où par rapport à votre enquête ? Oui, oui. On sait, vous faites une enquête sur nous. Vous en êtes où ? Ça va bien ? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Ragnarok, c'est la semaine prochaine. J'ai l'impression que, depuis un mois, vous n'avez pas avancé, que vous ne savez toujours pas ce qu'on veut faire, que vous êtes toujours au point mort. J'aimerais bien vous aider, mais de toute manière, de toute manière, Ragnarok arrive la semaine prochaine et rien que vous ne pourrez faire ne pourra l'arrêter. Rien n'arrête Ragnarok. C'est inéluctable, c'est le destin. Et pendant que Elblender parle de ça, tu as Mankind qui est un peu mal à l'aise quand il évoque Ragnarok. Il est un peu mal à l'aise, mais il se ressaisit. Et tu as un Mankind qui va s'avancer devant Okada. Il va regarder Okada, il va lui dire « Ce soir, c'est ton défi. Ce soir, il n'y aura pas de gagnant. Ce soir, tu affronteras la froideur d'Elsin et personne n'en sort gagnant, même pas Rokheim. » Puis il va se tourner vers Meiko en disant « De ce fait, je considère que le défi que tu as lancé Rokhi est validé. » Le fameux défi de gagner trois des quatre défis. Il considère que c'est validé. Du coup, il s'approche de Meiko en disant « On se retrouve toi contre moi en un contre un un Ragnarok dans un match. » Tu auras le temps, tu verras bien ce que c'est que ce match. Oh, il garde du spécif. Tu verras. Et si tu penses que depuis qu'on est là, tu as vécu le chaos, si tu penses avoir vu le pire, tu n'es pas prête pour Ragnarok. Tu n'es pas prête. Je t'emmènerai jusqu'à elle-même, moi-même, même si je dois mourir pour... Donc, pré-booking, on a Mankind contre Meiko et Ragnarok dans un match surprise niveau situation. Étant donné l'esprit de Mankind un peu tordu, vous savez que déjà il faut s'attendre à un truc qui peut faire mal. Et on en parlera de la suite plus tard. Mais voilà, c'est comme ça que se finit l'angle. Il y a un petit face-off et après, on va repartir sur le prochain match et vu qu'on a une transition parfaite, on a la transition Mankind. Le prochain match est un match hardcore d'exhibition entre Rina Yamashita et Risa Serra. C'est un match hardcore classique, c'est un match d'exhibition. Mais avant, on va veiller l'angle où j'ai oublié de mettre Rocky apparemment. Oui. Mais elle était là. Je vois ce que tu as fait là. Mankind est un peu tordu. On rappelle la mythologie nordique. Ah ! Je sais que tu n'as pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès, en effet, pas du tout. Mais c'était marrant. Mais bien vu. Sans le bourre de Niwa. Elle Blender a tellement bien géré qu'il fallait le dire deux fois tellement il l'a bien géré. Oui, en effet. Mais en fait, la performance était bien et il a bien improvisé. En fait, tu vois, c'est marrant parce que Rocky, d'un côté, tu as Blackfane qui foire tellement ses angles et qui tombe pendant ses angles. Oui. De l'autre côté, tu as Elle Blender qui gère tellement bien qu'il est limité à deux doigts de volet, quoi, Tamoïti. Il y a bien de boue, quoi. Il y a de tout dans ce clan, c'est beau. J'avoue que ce clan est très déséquilibré. C'est marrant parce que ça veut causer le déséquilibre, donc techniquement, c'est bon. En termes de backstage, c'est aussi pour ça que j'avais besoin d'un manager très doué pour s'occuper du clan. Oui. Mais c'est un clan qui veut gérer le déséquilibre, donc du coup, oui, c'est logique que le clan soit déséquilibré. Oui, c'est plutôt logique. En effet. On passe du coup au match Rina Yamashita contre Rizacera, match hardcore qui j'espérais bien. On va voir ça tout de suite. OK. Pas trop mal. Ça va en vrai. Ça va. Et du coup, Rizacera a gagné avec un rachat ciseur dans un match hardcore. Hardcore. Vous allez dire hardcore. C'est un match hardcore qui finit par des ciseaux. Oui. En effet. Les fameux ciseaux de tête. Ah, moi, je pensais... Ils sont des vrais ciseaux. Ouais, ouais, voilà. À la fin du match, ça n'a plus de tête. C'est pour ça que ça s'appelle des ciseaux de tête. Voilà. Du coup, c'est la dernière fois que vous voyez Rina Yamashita. Elle est partie. Elle a rejoint Biftex. Adieu. En backstage, on retrouve Okada qui est à la recherche de Jungle Boy parce qu'il s'inquiète suite aux paroles qui ont été faites par Rokheim. Ah oui, comme quoi, il n'était pas là. C'est ça, le... Oh, il n'est pas là avec vous. Oh, c'est bizarre. Ah, c'est vraiment étrange, je ne comprends pas. Okada, Okada, dans sa tête, il était en mode « Rends-nous l'enfant ! » C'est ça, c'est en mode « Rends-nous le gamin, il y a nous. » Non, mais où ? Mais du coup, il s'inquiète, il cherche, il demande à plein de personnes, tout ça. Et il va demander à quelqu'un qu'on ne reconnaît pas spécialement non plus. et cette personne va juste lui dire « Vous cherchez quelqu'un ? Je peux vous aider, peut-être ? » Mais Okada ne va pas trop réagir, il va... Voilà. Et il est toujours à la recherche de Jungle Boy, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de réponses actuellement. Donc Okada qui cherche Jungle Boy, ça fait 65, c'est mieux que le match. Avant. Oui. Okada à la recherche du boy, c'est marqué. Okada cherche... Okada, Serge Boy, c'est mieux que Machardcore d'avant. C'est terrible de dire ça. Suite à ça, on va se retrouver dans les vestiaires de... Le gosse ! Où est le gosse ? Supérieur à un Machardcore. Exactement. C'est exactement ça. Ah, bordel. On a Hellblender qu'on va retrouver dans les vestiaires de... J'ai perdu le nom. Terrible. Ok. Non. Amateur Sunite. Non. Non, il ne va pas dire ça, franchement. Elevate. Ah ! Il va se retrouver dans les vestiaires d'Elevated à discuter avec Zach Sabre. Hellblender, Zach Sabre qui discute avec Hellblender qui dit que... C'est bon ? Qui dit que... Ok. Le deal, ça marche. On est toujours ok par rapport au deal, Zach ? Tu nous embêtes pas ? On t'embête pas ? C'est notre deal ? Tu laisses Ragnarok se passer comme ça ? Et les deux vont se serrer à main et le deal est en effet et tient toujours apparemment. Il semblerait en effet que Hellblender s'amuse à faire beaucoup de marchés en backstage. Donc, Hellblender et Zach Sabre qui discutent de leur marché pour ne pas de non-agressions mutuelles. Voilà. Petit angle à 69. Voilà. C'est mieux qu'au cabal qu'au cabal qui cherche le gosse. Oui. Bon, ça meilleure. Suite à ça, on voit Hellblender qui retombe dans les vestiaires. Le fameux vestiaire avec... Cette fois, le vestiaire de Rockheim où il va retrouver Rocky qui va lui dire dans ton très très innocent « Et en fait, je t'ai vu discuter avec Zach Sabre ces derniers temps. Qu'est-ce que tu discutes avec lui ? » Hellblender, il va rester évasif en mode « Non, rien d'important, t'inquiète, c'est juste des affaires comme ça. Enfin, j'essaie juste de comprendre ses intentions. Voilà. Il va rester évasif mais il va discuter très rapidement. Donc, on enchaîne les petits angles avec Hellblender qui... Ça continue à monter, on va bientôt atteindre le 80, attention. On va bientôt atteindre le seuil de John Cena. Voilà. Voilà. Et toujours dans cet angle-là, t'as quelqu'un qui va taper à la porte et qui va... qui va encore une fois la même personne la même voix que ces derniers temps qu'on entend depuis quelques temps demander s'il y a besoin d'aide. La même personne qui a entendu dans l'angle l'Okada qui cherche l'enfant. C'est ça. C'est ça. Et puis, dans le premier angle avec Cena, on l'entend depuis le début. C'est vrai. C'est vrai. Et Hellblender va... Rocky va dire « Tu peux me déroir de ce gars ? » On sait toujours pas qui c'est mais Hellblender va le prendre et va l'accompagner jusqu'à la sortie. Quand Hellblender va sortir, t'as un certain Mankind qui va arriver. Il y a des tables rondes dans ce truc-là. Il y a Mankind qui va arriver et qui va discuter avec Rocky. Et qui va... Rocky qui va essayer de jouer un peu le côté... un côté très gentil en mode... mais un côté un peu curieuse. Elle va essayer de savoir pourquoi il est énervé en ce moment parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi... Aussi, pourquoi il a fait cette déclaration sur le... Au départ, sur le combat de « Ce soir, il n'y aura pas de gagnants, c'est bon, je considère que t'as réussi ton défi, etc. » Parce qu'elle, elle considérait que ce soir, il y avait un défi et qu'ils allaient perdre. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que t'as fait cette déclaration et et pourquoi t'es mal à l'aise dès qu'on parle de Ragnarok ? Et dernière question parce que je te l'ai déjà posée et tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi tu t'es pas transformé ? On a Black Fenn qui est redevenu lui-même, on a Elsine qui est redevenu elle-même, et on a toi qui est toujours Mankind. pourquoi Mankind, tu sens qu'il va être un peu... Pris au dépourvu, quoi. Pris au dépourvu, parce que d'habitude, il n'est pas si direct que ça. Et il va béguer un peu, il va avoir du mal à s'exprimer. Il est confiant devant à peu près tout le monde, Mankind. Mais devant Rocky, il a du mal. Il a du mal, mais en même temps, ils ont une relation assez particulière. et Rocky va insister en essayant de le rassurer un peu cette fois en disant que de toute manière, ça reste son fils, du coup, que ça reste son enfant, qu'elle traîtra tous ses enfants avec amour et que peu importe sa raison, peu importe ce qu'il y a, il faut lui en parler parce que il ne faut pas qu'un truc qui le bloque gêne Ragnarok. Ragnarok, c'est le destin, c'est tout ce qui doit arriver. On doit être, on doit savoir tout ce qui se passe pour Ragnarok pour que ce soit le mieux. Et Mankind, il commence à me dire « T'inquiète, je m'en occupe à Ragnarok, je m'occupe de Meiko, t'inquiète, ça va aller. » Mais ça, je sais, il n'y a pas de souci, tu vas t'en occuper. Mais pourquoi tu es si inquiet ? Et Mankind va expliquer qu' il croit qu'il pense savoir pourquoi il ne s'est pas transformé. Ah. c'est que le fameux jour où il a dû aller tuer le chien, donc Big Tech, pour le voir. Le chiot, plutôt, d'ailleurs. En fait, quand il est arrivé, le chiot, il s'était un peu embrouillé avec Staradkid. Oui. Il s'était un peu embrouillé avec Staradkid. Et le chiot était parti à ce moment-là. Il est parti à sa recherche et quand il a retrouvé le chiot, le chiot était déjà mort. Ah ! Et du coup, lui, il a récupéré le couteau qui était là. Il a ramené pour le rituel en pensant que ça suffirait. Et apparemment, ça n'a pas suffi. Mais il ne sait pas qui a tué, il ne sait pas ce qui s'est passé. Lui, il a juste trouvé le couteau. comme ça. Et quand il va avoir cette annonce, on va entendre un cri venir derrière la porte. Et Rocky qui va reconnaître la voix tout de suite, parce que Rocky est plutôt intelligente pour ça, et va dire à Manneken qu'il y a une espionne derrière la porte et qu'il faut aller la chercher une certaine Maki Ito. Tiens, tiens, tiens. Et, voilà, mais, oui, petit détail, j'ai oublié de dire, mais Manneken dit que c'est pour ça qu'il est aussi motivé aussi pour le match et que c'est pour ça qu'il va défoncer Meiko, c'est parce que c'est de sa faute, il se sent coupable de ça, il veut prouver que, prophétie ou pas, il va y arriver. Lui, ce n'est pas ça qui va l'arrêter, il va tout donner dans ce match-là, même s'il doit aller jusqu'au bout, même si ça doit être son dernier match, il va tout donner à Ragnarok pour emporter avec lui Meiko. Et après, il y a l'intervention, et après, on entend le cri de Maki Ito et la poursuite, voilà. qui a galéré ? T'as les deux full flippants et t'as Maki avec un mode coucou ! Non mais regardez-moi cette photo de Maki Ito. C'est exactement ça. Mais du coup, qui a tué le hinche ? Je ne sais pas, d'après toi. Je ne sais pas. C'est une bonne question, ça. Laissez-vous dans le chat. D'après vous, qui a tué le chien ? Je ne sais pas. Je ne vois pas qui aurait pu le faire. On ne sait même pas si c'est quelqu'un de Rokai, mais en fait. On n'a aucune idée pour le coup. C'est pour ça, si vous avez des théories, n'hésitez pas. Je crois que je sais. Si tu veux essayer, vas-y. Je dirais que c'est Saizo parce qu'elle voulait contrer la prophétie et du coup, elle s'est dit que c'était le seul moyen. Je ne dirais rien par rapport à ça, mais j'aime bien la théorie. Et c'est pour ça qu'elle voulait rien dire à Maki. Oh putain. Maintenant, c'est bon, je crois que c'est ça. Je suis convaincu que c'est ça. Qui a tué le chien ? Est-ce que c'est Elvinder, C'est Zo, l'équipe de 1989 des Broncos de Denver ? C'est quoi cette référence ? C'est quoi cette référence ? Ça, je n'en ai aucune idée, mais j'aime bien la question comme ça. Un peu Camoulox, mais c'est très drôle. Ça fait très Camoulox, c'est pour ça que j'aime bien. Ah, si ça se passe ! Luc ! Luc ! Encore un lul raté, hein ? Ouais, encore un lul raté aujourd'hui. C'est vrai, on est vraiment à un ratio de 1 sur 2, j'ai l'impression. Du coup, on va passer sur un ordre plus léger parce qu'on a Suzu Suzuki qui va venir et qui va parler de son futur et qui va dire qu'elle va rendre vacant son titre Twitch. Du coup, avec la blessure qu'elle a eue, elle a décidé de rendre vacant son titre et que, pour rendre un peu hommage au titre tout ça, elle aimerait bien que la première défense du titre soit à Ragnarok, soit au pay-per-view et pas dans un show télé. Donc, le prochain champion, je veux dire. Donc, le prochain champion sera décidé à Ragnarok et je m'explique aussi en termes de gameplay pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que, vu le booking qui est prévu pour Ragnarok, il n'y a pas beaucoup de place pour des nouvelles personnes. Donc là, ça veut dire que vous n'avez pratiquement personne à booker pour le titre, qu'il n'y en aura pas énormément à Ragnarok mais qu'il y en aura quand même quelques-uns, mais que si je faisais maintenant plus Ragnarok, il n'y avait plus personne. Ah oui. Autant donner un peu d'importance à Ragnarok en mettant le titre Twitch là-bas et Zuzu Zuki. Quoi ? Je l'enlève, moi je l'enlève. Tu peux mettre vacant ou alors mettre le point d'interrogation. Ouais, je vais mettre le point d'interrogation. Vas-y, vas-y, on continue. Je vais vous inviter pour votre refresh aussi parce que je pense qu'il devait être un peu décalé. Et du coup, Zuzu Zuki va aussi déclarer que ce n'est pas parce qu'elle est blessée qu'elle ne peut rien faire. Elle a beaucoup réfléchi à ce qu'elle voulait faire et elle a envie de rendre un peu à Megumi Kudo tout ce que Megumi lui a apporté. parce qu'on se rappelle de Megumi Kudo qui s'était blessée en début d'année et qui est devenue manageuse personnelle de Zuzu Zuki avec toutes les victoires qu'elle a eues sur Okada, avec tous les matchs qu'elle a gagnés, avec les différents titres qu'elle a gagnés. Bref, Megumi Kudo a été une grande influence dans son succès à la PWR et du coup, Zuzu Zuki va rester auprès du clan Blue Shed et va proposer ses services en ringside à côté. Donc, elle va en tout cas supporter au minimum Megumi Kudo probablement son partenaire Masashi Takeda. Donc, voilà. Elle reste sur le ring, elle reste là en soutien et du coup, on a officiellement un truc très chelou, c'est qu'on a Megumi Kudo manageuse de Zuzu Zuki et Zuzu Zuki manageuse de Megumi Kudo. Voilà. Ok. C'était un petit angle très simple pour expliquer pourquoi le Twitch Champion of Shit n'est pas là. Megumi Kudo et Zuzu Zuki concrète chemistry. Est-ce que ça va marcher dans l'autre sens ? C'est la question que je me pose parce que maintenant, quand Megumi Kudo va parler, c'est Zuzu Zuki qui sera là pour l'aider. Ah oui. Ça va être dans les deux sens le management. Et je n'ai jamais testé c'est par curiosité que je fais ça. Donc, voilà. Suite à ça, on retourne en backstage. On a beaucoup d'angles dans ce show-là. Je... Voilà. On va retourner en backstage. On va retourner dans le vestiaire. On va retourner dans le vestiaire d'Amaterasu Knight. On va retrouver à peu près tout le monde sauf Jungle Boy. Étrangement. Sauf Makito aussi. Makito n'est pas là. Apparemment, on l'entend courir en backstage avec un mannequin derrière elle. A priori. Mais plus sérieusement, actuellement, il n'y a pas Jungle Boy. Il n'y a pas Makito. Mais on a Meiko qui commence par s'excuser auprès d'Ayoï parce que vraiment, ce qu'elle a subi la semaine dernière, c'est terrible. Et elle est triste de ne pas avoir été là. Vraiment. Elle s'excuse auprès d'Ayoï pour ça. Mais qu'elle aimerait bien pouvoir se reposer et juste essayer de passer un bon moment avec le clan. Mais Ragnarok, c'est la semaine prochaine et ben... Hellblinder avait un point, c'est que ils sont à une semaine du pay-per-view, ils ne savent toujours pas ce qui est prévu et... ben... Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui va se passer vraiment à ce moment-là ? Ils savent juste que... Ben... que Rokheim veut déclencher Ragnarok et que Rokheim cause une défaillance dans l'équilibre. C'est ce qu'avait dit Salyzo. Mais à part ça... Ouais, et qu'apparemment, elle est l'élue et elle peut arrêter Rokheim. C'est ce qu'on lui dit depuis le début. Ouais. Ben... À part là, les plans s'arrêtent là. Ils savent... Et il y a un autre truc qui inquiète, c'est ce qui est arrivé à Jungle Boy. Okada en parle, il n'y a trouvé nulle part. Voilà. L'enfant a disparu. Impossible de trouver... Impossible de trouver Jungle Boy. Impossible de... Enfin voilà, il y a Makito qui est absente, mais ça, on suppose que... Elle est souvent absente. Il y a sûrement une raison pour laquelle elle est absente. Ben bref, voilà. Donc par rapport à ça, Salyzo va répondre à quelques questions. Elle va déjà dire que Amaterasu, donc la déesse Amaterasu lui a parlé et que ce n'est pas... En fait, il y a eu quelques qualifications mais ce n'est pas Rokheim directement qui va créer des équilibres, c'est Ragnarok en lui-même. C'est l'event et c'est le moment où tout ça va se déclencher. Et qu'en effet, seul l'élu peut arrêter Ragnarok. Mais les textes qu'elle a eu par rapport à ça ne sont pas très clairs sur le rôle de l'élu précisément. Ça peut être un peu à double tranchant et elle ne sait pas trop encore comment l'exprimer. Donc c'est un peu particulier. Pour Jungle Boy, il n'y a aucun indice. Personne ne sait rien du tout sur où il est, qu'est-ce qui se passe. Et Okada commence à s'énerver. Il est vraiment frustré par tout ce qui se passe. Miko essaie de calmer en lui disant qu'il faut rester calme parce que ça ne sert à rien quand tu as un événement comme ça de paniquer ou de s'énerver. Mais ce n'est pas facile d'arrêter de paniquer ou de s'énerver. Et surtout, il n'y a un peu plus du sentiment d'impuissance parce qu'il n'y a rien qui permet de connaître la vérité, de savoir quels sont leurs plans que ce soit avec Jungle Boy ou avec Ragnarok. Quels sont les plans ? C'est la grosse question actuellement qui se pose. Et Saizo va du coup prendre la parole pour dire que c'est possible d'appeler les trois sœurs. C'est un petit rituel, c'est assez facile à faire. Que les trois sœurs peuvent révéler le destin des gens et donc révéler le futur. mais que c'est dangereux. C'est dangereux d'aller en quête de son futur parce qu'à partir du moment où les trois sœurs te disent quelque chose, le destin ne peut plus être changé. Une fois que c'est dit, c'est fixe. Tant que tu n'es pas conscient de qu'elle est ton futur, il est malléable, tu peux le modifier. Une fois qu'on t'a dit ce que c'est, c'est fini. Donc c'est très dangereux de faire appel aux sœurs et quand elle va expliquer tout ça, Meiko va refuser directement. Elle va dire non. Je suis maître de mon destin, je ne veux pas que quelqu'un me dise ce qui va arriver. On va trouver nous-mêmes quels sont les plans, tout ça et on va après le faire. Mais Okada va prendre Saizo à part pendant que Meiko et Ayol discutent de ce qui s'est passé la semaine dernière. Okada va dire que lui, il veut le faire, qu'il va accepter et tu vas voir les deux partir pour préparer le rituel. Saizo va accepter et ils devront partir. Ok. Donc Ada, tu sens qu'il y a besoin de faire quelque chose, il y a besoin de savoir. Ouais. Donc voilà. Ils vont sortir et... Oui ? Non, j'allais dire. Et en partant, il croise Makito et Makito regarde Kada et il fait « Et alors, on se suit dessus ? » En effet, il va croiser Makito en revanche. Makito va... Bien joué, on y voit. Je ne connais pas son booking. Oui, je confirme, il ne connaît pas. Makito va revenir dans le backstage avec... Enfin, oui, dans la locker room, voilà. Avec, du coup, Meiko et Ayol qui sont présentes et, bien entendu, Ghost. On salue Ghost, ce petit chiot. Évidemment. Et Makito va faire part de toutes les découvertes qu'il y a eu ces derniers temps. Déjà, à propos de Sina qui est très douche. D'où son regard bizarre. Mais elle va expliquer que Sina cache vraiment quelque chose et qu'elle a l'impression que Sina n'a pas le contrôle qui est... Elle va faire un retour complet de toutes ces investigations de ces derniers temps. C'est Makito, enquêtrice. Elle va... Du coup, elle va expliquer que de ce qu'elle a compris, Makito... Non, pas Mikito. Sina n'arrive pas à faire quelque chose. Il est bloqué. Mais il essaie... Elle pense qu'il est toujours pas méchant parce qu'elle a continué avec méchant gentil. Oui. Il est toujours pas méchant mais il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. Elle ne sait pas pourquoi mais il semble qu'il y a un blocage auprès de Sina. Ensuite, Recalme. Elle a entendu du coup, les deux discuter. Apparemment, elle a entendu du coup, Elbender qui manigance avec tout le monde pour éviter que les gens s'en prennent à Rockheim et que... Et elle explique aussi que ce qu'on a entendu tout à l'heure avec le chien que du coup, son chien a été tué par quelqu'un d'autre. Que c'est pour ça que Mankind ne s'est pas transformé. Elle va expliquer un peu tout ce qu'elle a entendu. Maki Ito Holmes, exactement. Maki Ito Holmes. Maki Ito Holmes. Elle va expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Elle va également dire que Elbender joue des relations et que... Je crois que j'ai déjà dit ça mais c'est pas grave. Et que... Mankind apparemment doit tuer... enfin, doit pas tuer mais doit... Oui, c'est un porteur qui... doit se débarrasser de Mekko lors du pay-per-view pour que les plans marchent. De ce qu'elle a compris. Donc, voilà. Pour le coup, Mekko va remercier Maki pour tout ce qu'elle a fait et puis elles vont continuer à travailler sur la suite des événements. À faire des plans pour savoir comment contrer ça. Mais déjà, grâce à Maki Ito, ils ont beaucoup plus de renseignements que ce qu'ils avaient avant. Ouais, bah oui. Donc, on peut remercier Maki Tollms. Merci, Inspector. Dans un angle qui n'est pas incroyable. Oui. Mekko a galéré. Mais c'est pas grave. Maki a galéré. Maki qui gare, c'est plus triste. Oui. Ok. Suite à ça, on va voir un match. Un match d'exhibition, encore une fois. On va voir Mercedes Martinez contre Piper Neven. Ouh. Jouie image d'exhibition. Oui. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a fait sourire, mais c'est une soirée très féminine. Vous allez vous rendre compte. Attends, Maki Ito, Maki Tollms, c'est pas dans scripts. J'avoue, c'est pas sa gimmick. C'est pas sa gimmick. En effet. Pour le coup, c'est limite qu'on prononçait parce qu'elle a dû raconter beaucoup de choses qui sortent un peu de son cadre où elle est toujours folle et tout ça. Là, elle a eu un côté plus sérieux. C'est plutôt, c'est limite logique, en fait, qu'elle galère hors script là-dedans. Elle est RP, en fait. contre Maki Tollms qui galère, c'est pas normal. Non. En fait, si, c'est normal parce que d'habitude, elle a Maki Ito pour l'été et là, Maki Ito était dans l'angle. Ah oui. Ça joue aussi, ça. Et il faut éviter de mettre ses managers dans les angles avec les gens parce que les managers sont automatiquement là. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que quand le manager a un rôle très important, je le mets. Sinon, je ne le mets pas et il est présent et il discute. Il est même présent quand il ne faut pas qu'il soit là. Intervenir. C'est ça. Il est même présent quand on ne doit pas. Donc, au bout d'un moment, voilà. Le nombre de faux Mankind étaient aux portes. On a un match Mercedes contre Piper Neven qui va durer assez longtemps avec une Piper Neven qui n'arrive pas à vraiment aller au bout de ses offenses et une Mercedes Mart... Une Mercedes Martinez qui va, elle, absolument dominer dans le style. Tu as vraiment dit ce que j'ai entendu ? Piper Neven n'arrive pas à aller au bout de ses enfants ? Oui, je crois que j'ai dit un peu ça. Tu as vraiment dit ça ? Oui, de ses offenses. J'ai... Oh ! Voilà ! Et au moins, au moins, au moins, t'as un nom de VOD. Au moins, Rocky va au bout de ses enfants. Au moins, t'as un nom de VOD. Non. Piper ne va pas au bout de ses enfants. Du coup, c'est des enfants. J'arriverai pas à dire cette phrase. Du coup, je disais qu'on a du coup... Maki. Maki, non, il n'y a plus rien à voir. Mercedes Martinez qui va gagner et qui va jouer avec Piper Neven et qui va gagner de manière clean en jouant avec son adversaire dans un match très joli avec une très, très bonne perve de Mercedes Martinez et une pas mauvaise de Piper Neven mais une de ses meilleures perves, je crois. En effet. Voilà. Et suite à ça, il va avoir une petite vidéo de Mercedes Martinez qui montre à quel point c'est la meilleure qu'Achusse de la Fédération qui va montrer tous ses faits d'armes. Vraiment un truc en mode over the top, je me la pète. Je suis la meilleure catcheuse. Ce qui peut se comprendre quand tu vois ses notes sur TW. Mais voilà. Mais ça ne parle pas à beaucoup de gens. On ne s'est pas passé grand-chose, ce n'est pas très grave de toute manière. Mais voilà. Suite à ça, on retourne en backstage où on a Mark Haskins qui discute avec Pac. C'est assez original. Les deux sont absents de beaucoup d'angles et là, ils sont présents tous les deux ensemble. Et Mark Haskins va se plaindre de Twitter. Pas que de Twitter, mais plus particulièrement d'Internet et de comment les votes, comment les gens arrivent à être insultants très rapidement envers les gens qui ne soutiennent pas parce qu'il y a eu l'annonce du match Mark Haskins contre John Moxley contre Mike Belay. Et il y a eu un sondage sur Internet pour demander qui était le favori. John Moxley est le grand favori du match, étrangement. Mais dans les commentaires, tu as plein de gens qui n'ont pas hésité à insulter les deux autres catchers présents et ils trouvent ça puant. c'est vraiment des comportements qui condamnent et Pac discute avec ça, il est plutôt d'accord surtout que lui, avec un point de vue un truc un peu différent mais il a vu pas mal d'insultes envers lui, de commentaires envers lui aussi sur Internet en disant que Jacob Fatou c'est un très bon catcher en ce moment et que Pac, c'est juste la troisième roue du carrosse d'Evatel qui ne sert à absolument à rien en ce moment à part se prendre des défaites. Bref, les deux se plaignent pas mal de leur retour et des retours des gens et voilà. Ok. Petit angle, Marc Askin a gaillé quand il a commencé à parler de Twitter il a vu son nombre de follows descendre et il a dit oh putain merde j'aurais pas dû dire ça. Mais ça marche mieux que Mercedes qui... Que la vidéo de Mercedes qui se la pète, oui en effet. Si ça fait quelques heures ça va monter. J'espère parce que le prochain angle est assez important pour le coup. On retourne sur le ring on a une ambiance assez particulière très sombre avec des lumières qui descendent et on a Okada tout seul apparemment c'est quelque chose qu'il devait faire tout seul qui s'approche vers le ring. Sur le ring on a trois femmes en capuche non reconnaissables on peut voir à l'heure physique qu'il y a une enfant une adulte et une vieille personne. T'as Okada qui vient et qui va faire une offrande alors on va pas c'est une offrande avec plusieurs petits trucs dedans mais on... Voilà il va faire une offrande aux trois et les trois vont lui dire t'es d'une même voix toutes les trois ensemble tu es tu es venu pour savoir ton passé ton... tu es venu pour savoir ton futur tu es venu pour savoir ce qui t'arrive Okada va accepter elles vont leur dire un peu comme quand tu veux supprimer ton compte de Facebook t'es vraiment sûr tu veux vraiment faire ça t'es sûr des conséquences la comparaison Facebook quand je suis dans un ombre occulte c'est absolument terrible mais c'est pas grave parce que t'es encore dans l'angle d'avance pour ça c'est ça et non papy je n'ai pas délogé ma mie de la cave pour mon angle c'est... c'est quelqu'un d'autre je n'ai pas ma mie c'est quelqu'un de plus mystérieux et... ben du coup Okada va dire oui oui je suis sûr je suis venu pour ça j'ai... la résolution et peu importe le destin que vous me proposez je ferai face à ce destin la première ok la première va commencer à parler donc elle va dire je vous pose pas de questions non ? non on sait pourquoi t'es venu on sait et la première du coup la toute jeune l'enfant va parler avec une voix d'enfant oui et va lui dire que Jungle Boy est perdu dans les ténèbres et que retrouver sera une tâche vraiment ardue qui va demander beaucoup d'efforts qui va demander à Okada d'aller au bout de... de ce qu'il y a et pas que Okada ça demandera énormément d'efforts de ramener Jungle Boy des ténèbres ok ensuite t'as l'adulte qui va parler et qui va lui dire une phrase toute courte qu'il va lui dire ce soir tu affronteras les morts passées présents et à venir ok Okada est un peu perplexe pour le moment il y a un peu et après t'as la vieille dame qui va venir et qui va lui dire Ragnarok changera le destin de tous ceux qui participent à Ragnarok deux personnes que tu aimes vont mourir dans ton coeur Okada est perplexe par rapport à tout ça mais il essaie de reposer des questions et d'avoir plus d'informations mais t'as une fumée qui se déclenche et les trois les trois sœurs disparaissent fin de l'angle est-ce que ça va marcher ? Et ça marche papy ça marche repose-toi bien attention Oui fais bien attention à toi Eh Okada qui me fait un bon angle ça fait plaisir Tu en avais dit que ça augmenterait Oui Alors le prochain ça ne devrait pas augmenter parce qu'on a encore un angle Oui on a plein plein d'angles Oui On a vraiment vraiment Je ne sais pas si vous l'avez vu avant qu'il lance mais il y a 20 segments 20 segments et je crois 4 matchs Ça donne un peu l'idée On va aller en backstage pour un truc un peu plus égé entre guillemets parce qu'on a Rey Mysterio et Jacob Fatou qui vont discuter ensemble et Rey Mysterio qui va être en mode Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as attaqué Pourquoi tu as attaqué King Omega ? Comme ça Ça ne te ressemble pas ? Donc Jacob Fatou va dire J'en ai marre de la position dans laquelle on est Toi tu as déjà été reconnu Tu as été sacré champion Tu seras dans le Hall of Fame Tu es déjà une légende aux yeux de tout le monde J'en ai marre Je me bats depuis le début pour imposer qui je suis tout ça et je me retrouve dans le mid-carte à jouer pour le titre pareil J'ai rien contre vous J'ai rien contre toi Je n'ai rien contre toi Rey Je n'ai rien contre toi Conan Mais je veux prouver que je veux avoir ma chance plus haut Je veux montrer que je suis meilleur J'ai mis ça en mode Mais Ça ne t'a rien apporté de taper King Omega C'est pas la méthode pour montrer que tu es meilleur C'est pas comme ça que tu prouveras que tu montras à tout le monde ce que tu veux Ça montra à tout le monde ce qu'il ne faut pas être limite C'est plutôt dans l'autre sens C'est pas comme ça que tu veux gagner Tu veux montrer que tu es le meilleur Pas que tu es le meilleur tricheur Jacob Fatou va dire qu'il n'a pas fait ça pour Enfin il n'a pas fait ça contre King Omega ou quoi que ce soit Il a fait ça parce que on lui a promis de monter dans les rangs s'il y attaquait King Omega Il a promis ça et il est persuadé qu'il vaut il vaut un King Omega il vaut un Zack Sabre il vaut une Rocky il vaut tous ces gens qui sont au sommet et qui sont en train de montrer qui ils sont il vaut tout ça il va le prouver et il est prêt à saisir toutes les opportunités pour montrer ce qu'il vaut Ok Rémy Stériault après il va partir Rémy Stériault va se tourner vers Conan et va être un peu inquiet par rapport à son ami mais voilà et il parle aussi un petit peu de son match oh en fait Jolie Angle il parle aussi un peu de son match qu'il va avoir donc Jacob Fatou contre Bapak justement Jolie match je sais pas si ça a eu lieu hier ça me dit rien comme ça peut-être mais ça ferait un joli match suite à ça on arrive à Rocky qui arrive sur le ring pour son dernier défi on rappelle elle faisait cette semaine un défi où les personnes qui voulaient l'affronter pouvaient l'affronter pour le titre et Rocky est en mode ben venez je vous attends j'ai gagné contre n'importe qui depuis le début elle est accompagnée par Mankind qui est son qui est accompagnée par Elle Blinder qui est son manager bien entendu mais ça on a l'habitude mais il y a aussi Mankind qui l'accompagne pour ça et elle va pas avoir le temps de provoquer longtemps que tu vas avoir la musique de Kagetsu qui va se lancer et Kagetsu qui va venir pour lui péter la gueule elle boite encore un peu mais tu sens qu'avec la détermination ben le côté le côté je boite ça tient pas longtemps en fait ouais elle est motivée quoi elle est à fond elle est à fond donc là tout de suite Roki contre Kagetsu dans un match normal et à la surprise générale Kagetsu elle défonce Roki ah oui elle défonce Roki elle elle vraiment à chaque mais tu sens que c'est vraiment l'énergie de la colère mais avec le côté un peu calculateur que peut avoir des fois Kagetsu donc elle n'hésite pas à faire n'importe quel coup bas elle n'hésite pas à la provoquer pour que Roki se sente perdue et elle va gérer autant autant physiquement le match que mentalement elle va à chaque fois qu'elle va réussir à la provoquer elle va jouer sur ses points faibles avec à savoir Roki qui est contente d'être enfin quelqu'un qui voilà elle va jouer sur le côté de l'ancienne Roki de Rio qui avait toujours besoin d'aide et tout ça elle va beaucoup la provoquer et elle va toujours toucher elle va toujours réussir à provoquer le match va durer un bon bout de temps c'est un match assez long et va se finir à une va se finir sur Kagetsu qui porte le move de Meiko donc le Dead Valley Driver ouais et au moment où elle s'apprête à faire le tomber t'as Mankind qui va intervenir et l'empêcher là Kagetsu va commencer à péter un câble et va s'attaquer va se diriger pour attaquer Mankind et tout ça et Roki va en profiter et va faire un roll-up zone et va réussir à piéger Kagetsu comme ça et à conserver son titre dans un combat qui était très compliqué et dans un très joli match malgré le fait alors je crois que j'ai pas mis le le ouais bon voilà elle a fait un roll-up et voilà mais pour la 8ème défense de Roki et une défense un peu moins prestigieuse d'un manière d'être fait et tes fans n'ont pas aimé le finish du match ouais parce qu'en interférence ils aiment mais les perfs de Roki ouais très 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 bonne perfe de Roki je suis très fier de ce qu'elle est en train de devenir pour le coup en in-ring donc voilà et suite à cet angle Kagetsu va être viré par Mankind un départ voilà et Elbinder va monter sur un ring et va faire la promo de sa catcheuse de son élève il va dire à quel point elle est forte que elle a réussi à vaincre un petit rappel à la Russie à vaincre celle qui se réclame aujourd'hui la meilleure catcheuse de la PWR à savoir Mercedes Martinez elle a réussi à affronter je sais plus elle a réussi à affronter Piper Neven elle a réussi à affronter son passé en affrontant Mizuki elle a réussi à affronter la haine d'un adversaire en affrontant Kagetsu personne ne peut atteindre Roki personne ne peut n'est au niveau n'est au niveau n'est au niveau même dans les autres faits au niveau de Roki c'est la championne incontestée et elle est voilà même dans les autres faits d'ailleurs elle a même vaincu Becky Lynch elle a vaincu tout le monde et plus personne ne peut douter de la puissance de Roki et cette puissance amènera à Ragnarok personne Roki n'a aucune faiblesse elle a aucun défaut elle a tout pour elle et là t'es une musique qui va se lancer t'es une voix qui va arriver qui va dire si je pense qu'elle a un souci et je peux l'aider et on va on va avancer sur l'angle c'est une personne que vous connaissez vous qui suivez la BCW depuis un certain temps c'est la voix qu'on entend depuis le début c'est un certain Vincent on va passer sur l'angle ok ça me va bien il a bien bossé en plus il a très bien bossé voilà Vincent a très très bien bossé et Vincent va arriver en mode comme depuis le début qu'on l'entend très gentil mais en mode je pense que tu as un souci que je peux t'aider mais ton souci il est en toi il faut que tu changes il faut que tu redécouvres qui tu es pour pouvoir pour pouvoir avancer et j'aimerais beaucoup t'aider à devenir meilleur on m'a dit de venir ici parce qu'il y avait des gros soucis et que je pouvais venir en aide et je pense que tu es la personne que je dois aider Rocky elle va être en mode c'est quoi cette blague c'est qui ce clown pourquoi il est là c'est enfin puis puis à un moment elle va dire elle va prendre un peu de recul elle va réaliser un truc elle va dire en effet en effet tu peux m'aider mais tu n'arriveras pas à m'aider juste avec des paroles si tu veux me faire changer si j'aime si tu veux me faire changer d'avis si tu veux qu'on discute de mes soucis on se retrouve à Ragnarok en ouverture de show dans un match spécial le Ragnarok Cage toi contre moi et si jamais tu gagnes contre moi j'écouterai tout ce que tu as à dire sur mes changements sur tout ça j'écouterai tout ce que tu as à dire de toute façon il est surpris par la réaction il s'attendait un peu à ce que ce soit en mode ben non je ne veux pas de toi tu vois là comme il reçoit beaucoup de messages il a reçu beaucoup de messages qui enfin voilà il ne s'attendait pas à ça donc ben il est surpris et il accepte ce qui veut dire qu'on a normalement on a le prébooking complet de Ragnarok avec le fameux angle ici qui s'appelait Match Match on va pouvoir changer ça vous voyez elle n'est pas gagnant tout ça mais vous avez bien le Ragnarok Cage qui est présent oui oui elle ne va pas défendre son titre féminin là-dedans oui bah mais elle va compter Vincent à Ragnarok elle ne va pas mettre son titre je pense qu'on s'en note un peu c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée on s'y attend un peu donc voilà on arrive bientôt à la fin du show comme vous pouvez le voir on est déjà au 17ème et on arrive juste après avec un petit angle en backstage on se retrouve chez Sina et d'habitude on entend les gens taper à sa porte là pas le temps on voit sa porte s'ouvrir et Meiko rentrer Meiko va s'asseoir devant Sina et va lui dire que actuellement les yeux entiers de la PWR sont rivés sur Rocky sur Elbinder sur Vincent sur Okada mais surtout les yeux de Rockheim sont rivés là-bas personne ne fait gaffe du coup elle est venue et elles vont en profiter pour que Sina puisse dire tout ce qu'il y a à dire c'est ta dernière chance Sina je viens te parler t'as personne qui nous surveille dis-nous tout ce que tu sais dis-nous pourquoi tu ne fais rien pourquoi t'es du côté de Rockheim depuis le début t'es pas quelqu'un de mauvais on le sait tous pourquoi est-ce que tu prends leur défense pourquoi est-ce que t'es de leur côté au départ au départ Sina va faire un peu comme au début il va résister mais avec un côté assez abattu on retrouve depuis un certain temps chez Sina tu sens qu'il ne va pas bien ces derniers temps donc il y a encore moins de conviction dans ce qu'il dit mais il est en mode quand je fais mon boulot j'essaie d'être juste blablabla mais Ico va perdre patience tu sens que avec tout ce qui est arrivé la semaine dernière avec tout ça c'est un truc qu'on ne voit pas souvent mais elle va perdre patience avec Sina elle va l'attraper elle va le plaquer contre le mur en mode réveille-toi et dis-moi ce qui se passe maintenant ça va un peu choquer Sina parce qu'on ne voit pas Ico comme ça d'habitude et du coup Sina va accepter de parler et va révéler que ça fait déjà pas mal de semaines que Rockheim a capturé Gueddo Gueddo est capturé par Rockheim et que depuis qu'il a été capturé ils le font chanter pour avoir les matchs qu'ils veulent les stipules qu'ils veulent les adversaires qu'ils veulent ainsi de suite ainsi de suite et qu'à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose ça s'est retourné contre lui et qu'il n'y arrivait rien à faire contre Rockheim et il y avait envie à un moment d'impliquer la police mais il y a eu peur des représailles et surtout il sait que Rockheim c'est pas juste la PWR c'est plus grand que ça et il y a peur que Gueddo soit ailleurs que Gueddo soit quelque part d'autre et que s'il appelle la police du coup que ce soit Gueddo qu'il prenne parce que pris en charge quelque part d'autre et que plus besoin de Gueddo si jamais Sina se révolte il y a plus besoin de Gueddo donc il lâche tout son sac mais il sait vraiment pas quoi faire avec tout ça et il est bloqué avec ça donc il est obligé d'obéir à Rockheim actuellement voilà on en apprend un peu plus du coup sur ok pas mal Makito bien entendu toujours là toujours à la porte en train de regarder des signes bizarrement c'est ça ça va les angles aujourd'hui ça fait plaisir et ça fait et on va continuer justement avec le dernier angle de la soirée je vous rassure ça après ça on n'a plus d'angle et je vais juste passer parce que j'ai du j'ai du Georges Brassens en front et c'est pas super génial pour l'ambiance que je veux mettre oui sérieusement il m'a remis du Georges Brassens j'ai non et 2692 morceaux en random et il m'a relancé un morceau de Brassens oh le bot mis qui se fout de ta gueule et après il m'est Boris Jean encore mieux voilà du rock c'est mieux tu aussi voilà là on est un peu plus dans l'ambiance ça sera mieux parce qu'on retourne sur un ring où t'avais du coup Elbender et Rocky qui célébraient et Elbender cette fois va appeler Okada et va lui présenter son nouveau défi mais avant il va présenter Okada il va être présenté il va attendre qu'Okada arrive bien entendu parce que c'est bien plus marrant de lui parler devant et il va présenter Okada comme étant le gars qui a le complexe de Jésus oui ça fait bizarre d'entendre quelqu'un de la mythologie nordique parler de Jésus mais c'est un détail mais Okada a ce qu'on appelle le complexe de Jésus à savoir qu'il veut sauver tout le monde et il pense pouvoir aider tout le monde et quelle hypocrisie venant de Sina de Okada oui voilà c'est Okada pas Sina John Okada John Okada exactement Kazushika Sina on est bien Okada est blessé depuis deux semaines et il s'en veut pour tout ce qui se passe oh mon dieu t'as peur t'as peur qu'il arrive du mal à Jungle Boy au petit garçon oh j'ai mal découpé mon truc t'as peur qu'il arrive des trucs aux petits garçons je croyais que c'était le meilleur membre que c'était le héros et qui vont motiver tous jour après jour si c'est un si grand héros que ça pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu le pourquoi est-ce que t'es aussi réducteur avec lui t'as pas l'impression d'étouffer tout le monde avec tes bons sentiments avec ton histoire d'empêcher les gens que t'aimes de respirer d'atteindre leur vrai potentiel regarde Rockheim regarde ce qui est devenu Rockheim regarde le nombre de personnes qui sont élevées au rang de géants Rocky Blackfane Mankind Elsin sont tous des noms importants AAP WR c'est tous des noms qui sont devenus synonymes de succès regarde les noms qui t'ont accompagné toi Mercedes Martinez Ego surdimensionné qui n'a réussi à rien faire depuis qu'elle a fait équipe avec toi Meiko une élue que tu as entraînée dans les FR avec tes échecs et qui a mis pratiquement un an à se remettre de sa relation avec toi et on va finir avec le plus important Jungle Boy catcheur hyper talentueux et je redis Jungle Boy est talentueux que tu traites avec mépris et qui depuis qu'il est avec toi n'arrive même pas à atteindre un dixième de son potentiel mais mais au pire dans tout ça c'est que tu fais les gens que tu as traînés dans un bout avec toi comme ça tout ce que tu as fait c'est pas parce que tu tiens pour eux c'est pas c'est pas une mauvaise intention une bonne intention qui se transforme en quelque chose de négatif non tu as fait pour toi tu l'as fait parce que t'es dépassé que tu sers plus à rien que tu en as conscience et que ton seul but dans la vie c'est de revivre la gloire que t'avais à NJPW rien d'autre pour toi ne compte que cette gloire à côté de ça tu t'accroches au passé tu blesses tout le monde dans le présent et après ce soir tu ne seras plus personne ce soir tu auras ton plus grand adversaire à affronter la vie elle-même la vie est un combat et ce soir tu vas devoir te dépasser si tu veux en sortir un thème je te présente l'intermédiaire qui te présentera la vie entrée Delsine avec une ambiance très sombre comme on a habitude avec eux il va arriver sur Ring et Elbinder va présenter Delsine et va dire Delsine a une capacité incroyable vraiment incroyable tout le monde pense que c'est le lien faible dans notre clan que c'est quelqu'un qui n'est pas au même niveau que les autres mais ce que les gens ne savent pas c'est qu'elle a un pouvoir que tout le monde craint à Rockham tout le monde elle est capable de te montrer les fantômes qui te hantent ceux de ton passé de ton présent et ceux qui vont se créer dans le futur elle a cette connexion avec le lien des morts qui dépasse le temps lui-même et elle va te montrer ça ce soir dans le match qui t'attend contre elle fait entrer la victime d'Okada on va assister à son jugement et quand il dit ça t'as des des cages toutes noires ouais donc on voit pas ce qu'il y a dedans qui vont descendre vers le au-dessus du ring et tu as une cage au milieu d'elle transparente en vert ce qui sembra être du vert ou de la glace ou du plastique mais en tout cas transparent qui va descendre à l'intérieur il y a Jungle Boy avec une corde au cou d'accord ah oui non je on part sur une pendaison en direct super on part sur une pendaison en direct parce que pourquoi pas tu vois que Okada est étrangement un peu paniqué par ce qui se passe et elle Minder va juste expliquer va en fait comment expliquer pour expliquer un petit peu le setup t'as plusieurs du coup cages qui sont autour une cage au centre avec Jungle Boy une corde du coup qui vient de Jungle Boy des cordes qui sortent également enfin une corde qui est attachée au cou voilà des cordes qui sortent également de chaque autre cage et qui sont toutes reillées ensemble donc on voit du coup qui sont toutes reillées ensemble sur un point toutes ces cordes vont être attachées sur le bord du ring et John et Elbinder j'ai envie que ce soit John Cena ouais tu veux que John Cena ait du travail c'est c'est ça c'est ça et Elbinder va lui dire que parmi toutes ces cordes il y en a une qui ouvre la trappe de la cage dans laquelle est Jungle Boy que parmi toutes ces cordes il y en a une qui est la corde qui est attachée au cou de Jungle Boy et que tous les autres oh tu verras bien plus tard il faut du coup ton but si tu veux si tu veux t'en sortir c'est de réussir à couper la corde qui relie le cou de Jungle Boy avant de couper celle qui ouvre la porte mais c'est affreux ton truc sinon voilà et il va faire ça dans un 1 contre 1 contre Elsin et bien entendu il a droit c'est avantage c'est le clan d'Amatera Tonight ils ont des armes donc il a droit d'utiliser son arme pour ça on posera une arme de l'autre côté du ring il faudra que tu ailles chercher l'arme et que tu reviennes couper à chaque fois la corde oh le Jungle Boy en Europe match ça va casser le côté dramatique ça va totalement casser le côté dramatique mais pour faire ce match j'ai du stipuler qu'il y avait un pôle et du coup c'est un Jungle Boy qui se fait théoriquement voilà mais c'est la stipulation que j'ai du mettre parce que étrangement il n'y avait pas de truc avec des cordes à couper c'est moi qui ai imaginé un truc comme ça on a le titre de la LVOD c'est bon Jungle Boy en un pôle match ça pourrait être drôle donc voilà donc il s'en sort correctement et après on va voir le match donc pour expliquer un peu le match vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi Jungle Boy disparu pourquoi pourquoi Jungle Boy disparu et pourquoi Mankind disait qu'il n'y avait pas trop de victoire ce soir que c'était juste moralement très dur du coup le combat va commencer et Okada il va se montrer très fort au début il va être en mode il n'y a pas de soucis enfin il est un peu apeuré par ça mais de toute manière il n'y a pas le choix il faut qu'il se batte parce que à la fin il sait que s'il ne fait pas ils risquent eux-mêmes de le faire tomber il vaut mieux pas que ce soit Rokane qui gagne quoi mais c'est en termes de in ring il sait qu'il a déjà affronté bien pire il sait qu'il peut gagner contre Elsin donc le combat commence Okada est très focus sur le combat Elsin va arriver pour elle va être un peu moins focus elle va être plus comme d'habitude le combat va se passer de manière assez déséquilibrée c'est Okada qui va prendre l'avantage très rapidement et au bout de à peine deux minutes Okada va réussir à y récupérer l'arme et à aller chercher la corde pour couper un premier une première corde la première corde va ouvrir une des cages noires justement et de la cage noire tu vas voir une poupée très réaliste un peu trop réaliste à son goût d'Okada avec le titre NJPW attaché à lui la ceinture est ensanglantée et Okada est pendu il va tomber devant un Okada qui est effrayé par ce qui se passe et pendant qu'il est effrayé Elbinder va en profiter et va reprendre l'épée qu'il avait utilisée pour couper et va la redéplacer un peu plus loin pour que ce soit toujours plus dur pour Okada mais Okada va déjà être un peu effrayé de tomber devant cette version pendue de lui-même avec le titre NJPW en sang ça peut se comprendre ça peut se comprendre et c'est un truc qu'il va essayer de se ressaisir après parce qu'il sait qu'il y a des épreuves chez Rokai mais que les épreuves sont dures il s'est un peu préparé mentalement à ça donc il va se reprendre et il va se focus et il va essayer dans le combat parce qu'il reste là malgré tout de tourner le dos un maximum à la poupée qui est pendue dans le combat il va essayer de rester d'un seul côté pour éviter d'avoir à regarder ça au bout de 5 minutes supplémentaires Okada va réussir à reprendre l'épée à recouper une autre cage et de cette cage il y a Keno Mega qui va tomber un Keno Mega encore une fois version New Japan encore une fois pendu et sans les yeux Ok C'est joyeux en tout cas ton match J'ai fait un match très particulier pour moi et oui très joyeux en effet mais du coup ça va lui faire peur il faut savoir en plus que Okada il a souvent dit mais il y avait une relation très spéciale avec Omega c'était un des rares catchers avec qui il pouvait faire n'importe quel match et c'était ils avaient quelque chose tous les deux à New Japan c'était très important une relation très importante entre 3 et 2 qui s'est un peu effacée à la PWR suite à ça ça va être un peu plus dur pour Okada d'ignorer les poupées parce qu'elles sont toutes les deux pendues d'un côté et de l'autre du ring donc ça va être un peu plus compliqué pour lui il va continuer au bout d'un certain temps il va réussir encore à reprendre l'avantage mais là tu sens déjà que c'est plus compliqué que même si c'est pas la meilleure des quatre choses Elsin elle joue beaucoup à chaque fois qu'elle l'attaque elle fait des prises de soumission où elle lui tord la tête pour lui montrer les poupées elle l'a à l'usure elle l'a à l'usure et elle lui fait bien regarder tout ça suite à ça il va réussir quand même à un moment à reprendre l'avantage et à du coup à couper une nouvelle corde et de cette corde va tomber une poupée de Makihito avec dans ses bras Biftec c'est un peu plus actuel que à New Japan pour le coup mais voilà ça c'est terrible le premier truc que je me suis demandé c'est avec Makihito qui tombe quelle va être ses réactions est-ce qu'il va être heureux est-ce qu'il va être triste non il s'entend pas mais pas à ce point là ils peuvent ils peuvent coexister Kenzie coexiste non non ça ne le met pas bien au contraire et puis surtout avec ce qui s'est passé avec Biftec il adorait Biftec pour le coup comme tout le monde mais voilà et on rappelle en plus que c'est lui qui a découvert le cadavre de Biftec donc c'était assez c'était assez terrible le combat va continuer et pour le coup elle va vraiment prendre l'avantage au fur et à mesure avec le mental du coup mais elle va prendre l'avantage très clairement et cette fois elle va utiliser elle va prendre elle-même la fameuse lame elle va s'approcher elle va dire moi je sais où est Jungle Boy tu veux tu veux le voir tomber et elle va couper une corde devant un Okada horrifié qui va dire non 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 et tu as Jungle Boy qui va tomber mais une poupée de Jungle Boy avec dans son dos des ailes dont je m'ai brisé d'accord et il va tomber devant un Okada qui va être terrifié devant le Jungle Boy encore une fois j'ai dit elles sont raïstes donc il va être vraiment terrifié devant tout ça en fait c'est pour ça que tu perds de l'argent tu as vu ton budget poupée c'est mon budget poupée c'est énorme à un moment il y a Yoshiko qui va tomber c'est ça ? et le combat va continuer comme ça encore un petit moment il va encore réussir à faire à découper une corde et cette fois et ça va être le coup le plus dur vu la relation qu'il y a avec elle mais ça va être une poupée de Meiko Satomura qui va tomber avec les yeux en sang et le visage déformé un truc de plus en plus horrifique un peu distordu et ça va être terrible pour lui ça va vraiment être terrible il va s'effondrer il va s'effondrer moralement il va vraiment plus s'en sortir et à ce moment là il va juste il va voir Meiko en dehors du ring et ça va un peu le ramener à raison donc il va continuer le combat et pour le coup cette chine va réussir à prendre le dessus et à couper la corde qui maintient la glace la vraie glace cette fois celle de Jungle Ball Jungle Ball va tomber il va crier avant d'avoir le souffle coupé Okada va paniquer comme c'est pas possible et avec la peur de ce moment là et la panique il va se jeter et il va couper la dernière corde qui va du coup libérer Jungle Boy qui va tomber par terre et Jungle Boy va enlever la corde et va pouvoir et va respirer difficilement mais va voilà et du coup c'est la fin du match comme j'ai dit il n'y a pas vraiment de gagnant il n'y a pas vraiment de perdant je pense que voilà Okada sur le papier peut être perdant mais officiellement il a récupéré Jungle Boy sur son sur son poil paul sur son atloupoy donc officiellement il y a il y a réussi ce qui était marqué dans le match à savoir libérer Jungle Boy pour gagner donc officiellement c'est une victoire après si après mentalement c'est une défaite si vous si vous voyez c'est à vous de voir si pour vous c'est une victoire ou une défaite ce qu'il vient de subir mais sur le papier c'est une victoire victoire parce qu'il a sauvé son pote mais défaite parce que mentalement c'est fini quoi il n'y a plus rien mentalement et je ne m'attendais pas à un excellent match parce que Elsin j'adore la phrase il a récupéré l'objet écoutez on fait ce qu'on peut pour ça donc voilà c'était pour l'histoire que je voulais mettre ça c'était important pour moi qu'il y ait ce match je savais qu'en termes de résultats le temps que tu racontais l'histoire je regardais ta cam et vu qu'il fait très sombre derrière toi c'était vraiment très bien pour l'ambiance tant mieux maintenant que l'angle est fini je casse mon micro voilà et on finit le stream là dessus maintenant que là j'ai fini je casse mon micro drop de maïs voilà un peu plus de lumière ça fera pas de mal oui hein je ne suis pas cadré depuis tout à l'heure je ne veux pas être cadré je suis sur le côté ça peut être ça va ça va j'avais peur avec ce main event 1 vraiment pourquoi il faudrait que tu me donnes le secret pour Vincent parce que chez toi il fait des trucs bien je comprends pas et bah pour avoir le secret de Vincent on se retrouve la semaine prochaine à on va peut-être aller jusqu'au bout jusqu'au oui oui bien sûr mais c'est pour dire que pour oh hyper misao oui 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 un peu de légèreté après tout ça j'espère que ça vous a plu du coup ce que j'ai fait moi je me suis bien c'était très original mais c'était ouais hein c'est rare non quand même il faudrait que tu il faudrait que tu vacaites le titre oublie pas de de Sousou ouais en effet en effet donc voilà pendant un moment j'ai cru que oh ah non c'était prévu c'était prévu c'était prévu donc voilà et pendant un moment et pendant un moment j'ai vraiment cru que que Omega allait se ramener en mode mais je suis pas d'accord moi pour ça tu sais quand sa poupe est tombée je m'étonne moi je suis pas d'accord pour ça non plus mais bon voilà donc ah 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 elle fait mieux que moi ah oui comment ça ah oui mais c'est le lucha win donc c'est pour ça c'est leur gros event oui ils ont fait un show à 74 jungle boy est une grosse victime chez kinés c'est incroyable c'est incroyable ah tu réussis j'espère que c'est ça ça c'était pas prévu ça c'était pas prévu mais on savait que ça arriverait un jour c'était probable que ça arrive un jour il va falloir que je réfléchisse à une historienne que je voulais pour l'année prochaine du coup parce qu'elle sera pas là étrangement ok on savait que ça arriverait un jour mais on c'est pas con ouais c'est ça j'espère que ça t'a plu papy pour le coup parce que je me suis bien amusé à écrire mais voilà donc elle commence dans deux mois et ça sera pour six mois normalement après ouais on va réfléchir aux histoires par rapport à ça oui ok habituel pour ça oui euh titre je suis désolé elle sera là à midnight c'est pas mal oui c'est vrai qu'elle sera là à midnight pour le coup donc ça c'est bien voilà le titre où le plus grand champion a été vacant double champion avec Lara Noir comment ça elle sera là à midnight bah elle part dans deux mois ah oui lui du coup elle sera encore là elle sera encore là c'est ça juste pour voir un petit truc aussi parce que c'est une curiosité que j'ai Elsin ah est-ce qu'elle a pris de la pop avec ce match bah avec le match contre Kada je me dis que pas tant que ça un peu un peu elle monte petit à petit mais elle n'a pas gagné de temps que ça je m'attendais à mieux on va réutiliser le filtre voilà c'est tout pour moi mais promis j'ai des plombs pour Jungle Boy le boy on the pole voilà ah oui il en fait arriver ça y est et oui c'était cool non mais ça j'avais dit à papy avant que je voulais pas le spoiler mais que j'avais fait une situation qui était ridicule qui était ridicule s'utilisait juste le truc que j'avais dû faire pour faire le truc de match tu l'avais dit pour Vincent ? parce que oui le jungle boy on the pole tu l'avais dit pour Vincent ? non d'accord Vincent c'était une surprise ça va je m'en suis bien sorti pour présenter Vincent ? ah oui oui très bien très bien j'avais envie de rire quand on parlait parce que je savais de quoi tu parlais non c'était cool de voir cette intégration hé hé à chaque fois à chaque fois que tu parlais de lui je savais que c'était lui du coup ça me faisait rire mais je me retenais de rire parce que je j'avais pas envie de spoiler le truc quand t'as annoncé quand t'as annoncé son nom j'ai souri du coup j'étais heureux hé hé et maintenant vous savez pourquoi Vincent a fait ses bagages chez Niwa ? oui du coup oui c'était un moyen habile de l'envoyer ailleurs c'est ça moi je m'amusais beaucoup avec les voyages voyageants oui voyage 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 et pour le coup avec Okada j'ai tenté quelque chose que je n'ai jamais fait jusque là donc voilà ça fait partie de ce que j'essaie de faire du coup l'an et lundi il faut faire que nous deux c'est ça ? oui que nous deux attends ah ils ont disbandi ah le gun club est disband ah bah tiens je me demande bien pourquoi sachant que le papa est parti oui en effet bizarre je comprends pas pourquoi ah 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 qui a fait le meilleur show et ils font des bons shows depuis qu'ils n'ont plus de booker il y a un truc chelou la news 7 oui la news 7 c'est très bizarre voilà donc là NXT UK vient d'annoncer du coup que son booker est parti alors qu'on l'a viré un petit peu avant en fait en fait ça vire pas les gens du roster ah donc là il a quitté le roster ah oui il a quitté le roster ok si tu regardes voilà lui il est toujours à WW c'est juste qu'il est plus bonheur et booker d'ailleurs pour le moment on a personne qui a recréé Fed c'est non ça prend un peu de temps ça va être marrant quand ça va arriver oh la TGPW ah oui compliqué hein assez compliqué ouais et on a Brian Pillman qui est de retour et j'ai oublié de faire un truc donc je vais faire tout de suite vas-y parce qu'en vrai quand j'ai vu ces notes je me dis que ça peut être très sympa d'aller recruter il y a une bonne personnalité et en plus il y a un truc et j'ai pas la photo je crois que j'ai oublié de mettre mes propres photos c'est beau c'est possible oui il y a 80 popularités donc c'est très bien ah oui on rappelle que en tant qu'annonceur et puis non mais dans les attributs il a un truc parfait par rapport à aujourd'hui bah oui c'est ça mais pour moi il est génial pour tout ce qui est car crash hardcore and deathmatch bah oui non mais surtout c'est parfait avec aujourd'hui c'est parfait avec aujourd'hui on est d'accord donc on va le négocier par contre il va me coûter oh ce budget ça y est la crise est annoncée on a un budget juste pour lui non mais c'est bien parce que tu recrutes ce qui veut dire que dans ouais d'ici la fin de la saison prochaine t'as fait d'affermé quoi c'est bien il va te coûter si cher on va changer par rapport à ça parce qu'avant j'avais exactement j'avais pas la même team pour dire d'accord si on va changer on va faire une t'as la même équipe juste ils sont inversés ah oui c'est pas faux on va changer un truc c'est que pour les pay-per-view ça sera cette équipe là et que pour les events je vais changer d'équipe alors les pay-per-view les events c'est la même chose pour le show télé pour le show télé on va changer et on va mettre Brian Pinman en color et on va mettre Moro Ranallo c'est pas celui que j'avais avant on est d'accord si ici on va mettre c'est qui mon autre annonceur du coup parce qu'il me semblait que j'en avais deux là c'est Black ah non c'est pas Joey Styles ah si ça doit être Joey Styles mais du coup Joey Styles en attendant pour les show télé et il sera remplacé par Mark Hamill quand Mark Hamill arrivera ok et puis est-ce que je mets lui ou est-ce que je mets mais regardez Terrified 89 oui Myano Collection Yahoo Mankind je peux faire une équipe je peux légit je peux faire une équipe de commentateurs Mankind Megumi Kudo Terrifunk Terrifunk et Mankind je suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais c'est bien tu peux faire une équipe de commentateurs hardcore oui en effet euh bah oui en vrai on va mettre on va faire cette équipe là du coup pour les show télé et pour les pour les pour les events ceux qu'on fait preuve déjà depuis un certain temps Ronalo Ronalo Ranalo Milano et Nigel et ici ils ont un lot d'expérience mais ils ont de l'expérience parce qu'ils ont quand même travaillé ensemble et je pense que je crois qu'ils ont une chimistrie donc c'est quand même bien mais une chimistrie contre 32 points d'écart on prendra 32 points d'écart après Ranalo Milano et McGuinnesso merci de rien et voici tes messages bah oui bah zut alors putain tu l'as recruté deux fois et tu l'as recruté une troisième fois attends pourquoi j'ai tous ces messages qu'est-ce que c'est que ça mais c'est les mêmes oui bah j'ai compris ok voilà elle a été recrutée trois fois euh ah vérifie aussi au niveau de ses contrats pour voir s'il n'y a pas tu sais le bordel avec la stardom qui va la garder longtemps encore 25 jours dans 25 jours elle est disponible ah mais toi ça bug pas quand tu as des contrats t'as de la chance parce que c'était un combat exquisite pour Whitehead vous c'était des contrats Whitehead que vous avez passé dessus c'est pas tout à fait la même chose euh bon bah je pense qu'on s'est tout dit ouais je crois qu'on a tout fait on va repasser en chat ouais hop ouais 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 bon bah youtube on espère que ça vous a plu le jungle boy on the pole euh non le jungle boy on the pole quoi ? bravo kiné bien entendu ah ouais je vous suis bien amusé avec ça je suis un peu flou mon kiné je suis un peu flou ouais mais je peux pas régler la caméra là tout de suite bon c'est pas grave je vais essayer petit moment de silence hein petit moment de gêne bon ? ah ma caméra c'est pas coupé ? non d'accord bon c'est pas grave c'est pas grave c'est très grave mais voilà bon oui pour les revoir c'est pas grave c'est pour la fin c'est pour les revoir vous aurez un revoir flou voilà youtube on espère que ça vous a plu on vous KO ! Harley Quinn attends on n'a pas fini sur la chaîne youtube du coup c'est quoi la prochaine VOD normalement ? après celle là sur la chaîne la prochaine VOD c'est l'après payper view de papy oui en effet donc voilà et après ça on aura le show de Titi le show de mon payper view on aura Ragnarok juste après oui ton show télé mon show télé et après on est parti pour ton payper view la semaine d'après en effet ça va c'est assez dingue la vitesse ça va ça va bon du coup ouais ça va bouger youtube à bientôt pour de nouvelles aventures gros bisous youtube si vous voulez dire au revoir youtube vas-y des bisous Harley Quinn like aimez nous tous aimez le chaos au revoir aimez le chaos et envoyez des messages de soutien à Dragonboy il y en a besoin et à Okada aussi il y en a bien besoin Okada aussi il y en a besoin Okada oui il y en a oui non mais oui il y a pas besoin de vos messages de soutien il y a besoin d'un psy actuellement oui parce que chez Kiné avant de prendre du plaisir on traumatise nos catchers bien entendu on adore traumatiser les catchers c'est de façon chelou allez au revoir à bientôt et vous aussi vous aimez les catchers traumatisés j'aimerais bien qu'on fasse l'autre trou à un moment ça fait 4 fois que j'ai dit au revoir attend attend dernier revoir dernier revoir voilà c'est bon au revoir youtube au revoir au revoir